Moi, je pense qu'on est dans une crise civilisationnelle majeure et qui ne se transcrit pas ni en chiffres, ni en... Crise civilisationnelle, c'est-à-dire une guerre de civilisation, non, une crise civilisationnelle, ni en mesure que ce soit sur l'abattage rituel ou sur la taxation des curies, je ne sais pas, tout ça, c'est de la distraction. Il y a un profond sentiment de solitude dans ce pays qui est en train de s'accroître, qui fait violence de façon massive, qui s'accompagne, qui accompagne notamment une crise du désir, qui à mon avis est à la source de beaucoup de violences chez les jeunes. On voit voir exploser en termes de dépression, de suicide, d'absence de rapport sexuel. Tout ça, c'est des symptômes qui sont fondamentaux et qui ne sont pas du tout traités dans l'espace public et dans les débats tels qu'on les pose aujourd'hui, qui sont des débats partisans, de savoir est-ce qu'il faut taxer un peu plus, un peu moins, est-ce qu'on est 55, 1%, 45%, etc. Donc, ma prospective, elle est très simple. Si le RN gagne demain, on aura... Vous votez quoi, vous, dimanche ? Attendez, on aura à peu près la même... Arrêtez de nous ramener... Mais non, c'est tout sauf la question de fond, parce qu'on aura à peu près la même trajectoire que si n'importe quelle autre force politique gagne. C'est ça que j'essaye de dire. Aujourd'hui, on a des forces politiques qui ont un logiciel idéologique à peu près commun, qui est un logiciel gestionnaire, qui consiste avec l'existant d'accompagner les forces d'un système productif mondial, qui consiste à accompagner les forces d'un système européen, institutionnel, qui nous prive d'une partie de notre souveraineté, qui consiste à accompagner notre inscription dans un impérialisme occidental qui est en train de s'effondrer à quelques milliers de kilomètres. Il n'y a pas aujourd'hui, par exemple, de partie de la paix en France. Il n'y a pas un parti qui dise que notre engagement sur le terrain de guerre russo-ukrainien est dangereux et nous mène, non, le nouveau Front populaire, même le nouveau Front populaire dans son programme, veut le maintien des livraisons d'armes de façon non limitée à l'Ukraine. Donc on est sur cette même dynamique qui alimente, et à l'inverse, le Rassemblement national qui longtemps a été isolationniste, qui longtemps a été dans une position sceptique à l'égard non seulement des institutions européennes, mais de l'atlantisme, aujourd'hui veut rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Je pense qu'on mesure mal l'ampleur de ruptures qui fait qu'il y a une déreprésentation massive des idées et des angoisses des citoyens français qui sont en train de voir qu'on est en train de les embarquer dans une dynamique qui est similaire à celle de la précédente, la Première Guerre mondiale, d'alliances contre alliances sur des conflits périphériques qui peuvent nous amener à une catastrophe majeure sans qu'à aucun moment une personne ne prenne l'ampleur de la gravité de la situation. à l'esprit et évidemment on en tient les conséquences. Et des sujets de distraction parce que...